Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, fausse au maire de l'actualité en Centrafrique. La tenue des élections du 18 octobre est incertaine. Le pays s'acheminerait vers un nouveau report de législative et de la présidentielle. La transition doit pourtant prendre fin le 31 décembre 2015. Le septième grand témoin de la francophonie aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 sera Manu Dibango. Michael Jean, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, a porté son choix sur l'illustre artiste camerounais. Sport enfin d'édition avec les Jeux africains de Brazad-Lille, l'équipe féminine congolaise de football a été éliminée de la compétition. Elle a été battue par la Côte d'Ivoire ce mercredi au stade de l'unité du complexe sportif de la Concorde. En Centrafrique, le calendrier électoral est de nouveau remis en question. La date du 18 octobre prévue pour le scrutin présidentiel risque d'être à nouveau reportée. De nombreuses questions quant au beau déroulement du scrutin restent sans réponse, comme nous l'explique Ibraha Dindiaï. Incertitude autour de la présidentielle en République centrafricaine. Il existe plusieurs zones d'ombre qui font penser à un nouveau report de la date du scrutin présidentiel. En effet, le processus a pris du retard et certains électeurs ne sont pas en possession de leur carte alors que le premier tour du scrutin prévu au 18 octobre 2015 approche à grands pas. A cela s'ajoute le manque de moyens financiers, une autre contrainte non négligeable. Cette date n'est pas réaliste, elle n'est pas tenable parce que pour l'instant on n'a pas encore fini le recensement électoral, il n'y a pas de fichier électoral. L'autorité nationale des élections qui est chargée de l'organisation des élections n'a pas les ressources financières pour achever son travail. Donc ce délai ne peut pas être tenu. Sur le processus électoral, la Cour constitutionnelle a invalidé les dossiers de plusieurs candidats dont celui de l'ancien premier ministre et candidat de la Convention républicaine pour le progrès social, Nicolas Chiangai. Une décision totalement critiquable pour les concernés. Je ne suis pas le seul concerné par cette décision. Nous sommes nombreux à être concernés. C'est une décision très controversée au sein de la classe politique. et puis au niveau des juristes centrafricains. Sur le plan sécuritaire, même si une accalmie a été constatée dans le pays, trois explosions ont retentit mercredi 9 septembre dans le 6e arrondissement de Bangui. Des attentats à la grenade ont coûté la vie à deux personnes et ont fait 22 autres blessés. Dynamisation de l'entrepreneuriat. Le Nigeria met l'accent sur les PME. Mieux encore, le pays les place comme moteur de la croissance et de la création d'emplois. Le financement de ces entreprises reste pourtant une des faiblesses récurrentes. Reportage de notre correspondante au Nigeria, Afolake Olyne-Laye. Au Nigeria, les petites et moyennes entreprises représentent un sous-secteur qui a la possibilité de créer plus de 70% des emplois, selon les économistes. Ce sera en effet une stimulation déterminante dans le développement de la plus grande population et la plus grande économie d'Afrique. Mais le financement de ces PME demeure à ce jour une véritable équation. L'accès aux sources de financement est une nécessité pour toute entreprise. Si les PME ont accès au financement, elles seront en mesure de transformer leurs produits, de les exporter et de créer des emplois. Nous mettons ensemble les entrepreneurs et nous leur facilitons le contact ainsi que d'éventuelles sources de financement. Nous leur apprenons également à améliorer leurs connaissances sur les attentes du marché international. Si tout ceci est fait, je vous garantis que les PME au Nigeria seront aussi compétitives que les entreprises américaines. Sans capacité de financement, les PME nigériennes ne seront pas en mesure de relever le défi de la compétitivité vis-à-vis des PME américaines ou européennes. Ces entreprises ont également besoin de se mettre en réseau, estime cette opératrice économique nigérienne basée aux Etats-Unis. Ce que nous avons à faire est de les mettre ensemble, sous une même autorité, comme dans le secteur agricole. Nos produits sont bons, mais leur emballage ne l'est pas. C'est sur ça que nous devons travailler pour trouver les moyens d'exporter nos marchandises partout dans le monde pour certifier nos produits. Le Nigeria exporte certains de ses produits vers les pays comme la Chine, la Turquie et les Etats-Unis dans le cadre de l'Agua. Il s'agit aujourd'hui pour le pays de maximiser ses exportations. Manu Dibango, nommé grand témoin de la francophonie aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio en 2016. La décision a été prise par la secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean, ce mardi. Plusieurs missions attendent désormais le musicien camerounais de renommée internationale Ibraha Dindiaï. L'artiste et musicien Manu Dibango, nommé grand témoin de la francophonie aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio en 2016. C'est la mission que vient de confier la secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean, au camerounais Manu Dibango. Il aura pour mission d'établir des contacts de haut niveau avec les autorités brésiliennes, le comité international olympique, le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Rio, mais également des représentants des Etats et gouvernements membres de la francophonie, de ses opérateurs et du mouvement olympique francophone. Sensible à son immense créativité, à sa grande qualité d'écoute et à son engagement au service du dialogue des cultures, j'ai demandé à Manu Dibango de porter la voix des francophones afin de veiller au respect de la règle 23 de la charte olympique en vertu de laquelle la langue française est, avec l'anglais, la langue officielle des Jeux olympiques. Un choix salué par le milieu de la culture, le milieu sportif et même par les diplomates francophones qui reconnaissent à l'homme son humanité et pas seulement. C'est d'abord une fierté, pour moi, en tant que Camerounais, et cela témoigne d'une double reconnaissance. D'abord de l'Afrique francophone, ça c'est très important parce que l'Afrique porte toujours la langue française, les anciennes colonies françaises, et c'est aussi une reconnaissance pour l'homme, pour sa notoriété et pour l'humanité dont il fait part quand même, dont il jouit aussi. Donc, deuxième aspect quand même, c'est la langue française et la langue anglaise sont les langues utilisées par le comité international olympique. Donc, ce sont des langues officielles, parce que vous savez que c'est le baron Pierre de Coubertin qui ont créé des Jeux olympiques modernes. Donc, c'est aussi important de veiller à ce qu'il y ait un équilibre entre ces langues, que ces langues soient parlées en égalité, et donc le français et l'anglais. Et je pense que Manu Dibango, nonostens le fait qu'il soit musicien, c'est un grand amour du sport et il connaît très bien le sport. Je pense que ce choix a été judicieux. L'artiste Manu Dibango accompagnera également les initiatives culturelles et événementielles afin de promouvoir les jeunes talents sportifs et la diversité culturelle francophone. Il devient ainsi le septième grand témoin de la francophonie. Rappelons que l'actuel secrétaire général de la francophonie et ancien gouverneur du Canada, Michael Jean, était choisie pour cette mission lors des Olympiques de Londres en 2012. La sélection féminine de football de la République du Congo éliminait de la compétition des 11e Jeux africains de Brazzaville. La formation du pays hôte s'est inclinée face à la Côte d'Ivoire ce mercredi par un but à zéro. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux Congo-Brazzaville, Jacques Mboka. L'équipe féminine du football du Congo est éliminée de la compétition aux 11e Jeux africains de Brazzaville. Dans une partie disputée ce mercredi 9 septembre au stade de l'unité du complexe sportif de la Concorde, le Congo a été battu par la Côte d'Ivoire sous le score d'un but à zéro, but marqué par Aka Forita à la 38e minute. Un score suffisant pour écarter le Congo de la course. La prestation de ces filles, j'étais d'accord, j'étais sûr que ces filles devaient faire une bonne prestation. Maintenant, supporter 90 minutes, je peux vous dire, j'ai eu deux semaines pour faire ce regroupement. Il y a des filles qui sont revenues de la diaspora que je n'ai pas vu jouer. J'ai des filles de point noir qui revenaient de leur championnat en fait de la Coupe du Congo à Oissot. Donc je n'ai eu en tout cas pour que deux semaines pour faire ce regroupement que vous avez vu dans le match. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'est l'allégresse. Deux sorties et deux victoires qui placent les 11 de Clémentine Touré en demi-finale avec comme adversaire le Nigeria. Ce ne sera pas une rencontre facile. Nous allons tout jouer. C'est tout le même match. C'est important de prendre les trois points. C'est un match international. Donc il faut tout donner, il faut tout jouer. et nous pensons que l'effectif tourné, nous pourrons avoir des filles à 100% qui vont aborder cette rencontre du Nigeria. Tout est possible dans cette rencontre. Il y a des surprises et nous pensons que nous pouvons encore élever la tête. C'est encore notre souhait de faire flotter le plus haut possible le drapeau ivoirien. Sept des huit sélections nationales de football féminin annoncées aux 11e Jeux africains prennent part à la compétition. L'Egypte a annulé sa participation. A l'issue de la deuxième journée, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, respectivement victorieux du Congo et de la Tanzanie, sont qualifiés pour les demi-finales. Rappelons que toute l'actualité des 11e Jeux africains est à suivre sur notre antenne grâce à la couverture exclusive de nos envoyés spéciaux dans la capitale congolaise. Retrouvez tous les jours le journal des Jeux à 16h15 à JMT ainsi que le club des Jeux à 20h. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.